Bon, là on est sur des bonnes nouvelles pour débuter cette journée, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue devant votre gaming news Et oui tous les matins à 7h depuis maintenant plus de 7 ans on parle et on partage les actualités Comme d'habitude la barre de défilement ici pour respecter votre temps de visionnage, vous le savez ici, vous n'avez pas besoin de regarder l'intégralité des news Si jamais il y en a qui vous intéresse pas, vous switchez ici, paif paf pouf, sur ce qui vous intéresse et c'est parti Si on va parler dans un premier temps, et bien ça y est c'est officiel, Silent Hill revient, mais Silent Hill va, on le savait déjà qu'il revenait On le savait qu'il revenait, mais ça a été annoncé par Konami et ça se passera quand ? Et bien ça se passe demain soir, demain soir on va avoir une présentation de ce qui s'appelle la vitrine, la Silent Hill Transmission Konami a confirmé qu'elle partagerait des mises à jour du jeu, un aperçu plus approfondi du film, mais aussi des nouveaux produits Parce qu'ils ont parlé de nouveaux produits, autour de la licence Silent Hill On rappelle quand même que plusieurs projets Silent Hill sont en préparation On peut s'attendre évidemment à ce qu'un certain nombre d'entre eux soient révélés ou développés au cours de ce qu'ils appellent la vitrine technologique Par exemple, le remake de Silent Hill 2 que vous voyez tourné ici, là, sur ce que je vous ai mis en termes d'image Voilà, j'avais un écran noir mais c'est quand même un peu mieux Bénéficiera probablement à, bah finalement, d'une bande-annonce de gameplay plus longue Parce que ce qu'on a vu là, bon, effectivement, c'était pas transcendant Je l'ai déjà dit, visuellement, c'était pas ce qui m'a le plus emballé de ce qu'a fait la Bloober Team ces derniers temps C'est vrai que là, on attend, mais voilà, c'était pas forcément notre gros gros kiff Mais surtout, on attend peut-être une date de sortie ou en tout cas, une meilleure fenêtre qu'un espèce de râteau chronopause Qui nous dit, oui, ça sortira entre 8h et 20h, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 Non, voilà, on veut une date de sortie, on veut également une meilleure bande-annonce Il y aura aussi, je le rappelle, Return to Silent Hill, Silent Hill Townfall et Silent Hill F N'importe lequel de ces titres pourrait être abordé lors de la vitrine Silent Hill Transmission qui aura lieu Certains fans attendent évidemment la révélation d'une grande édition collector du remake de Silent Hill 2 Mais il n'y a pas eu de nouvelles à ce sujet jusqu'à présent Avec Konami annonçant une mise à jour concernant les marchandises Dont certainement possible ce collector Mais par ailleurs, on pourrait évidemment attendre une sorte d'offre basée sur une statuette ou encore une figurine Il y a plus qu'assez de personnages ultra terrifiants et emblématiques de l'univers de Silent Hill Que les fans peuvent attendre et évidemment, le 30 mai au soir, on vivra ça évidemment tous ensemble en direct Et j'ai hâte de pouvoir avoir toutes les informations sur Silent Hill 1, Silent Hill 2 remake Ou encore une fois, tous les projets qu'il y a autour de Silent Hill que j'ai vraiment très très hâte de voir Regardez-moi ça, ces petites images font quand même vachement plaisir pour ceux qui aiment bien Silent Hill Donc voilà, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus dans les prochaines 24 heures Pour savoir un petit peu ce que Konami va nous réserver et à quelle sauce on va être mangé Mais dans un deuxième temps, on va parler d'un jeu qui arrive sur Nintendo Switch Avant de terminer par la Nintendo Switch 2 et l'excellente bonne nouvelle pour ceux qui l'attendent On va parler tout simplement de Highlands Nintendo Switch Edition C'est une espèce de mélange, alors je ne connaissais pas, mais c'est une espèce de mélange entre Minecraft et Sea of Thieves Une espèce de jeu d'artisanat, si vous voulez, c'est l'éditeur Bohemia Interactive Qui a annoncé qu'il apporterait son aventure d'artisanat captivante Highlands sur Nintendo Switch A partir du 20 juin 2024 prochain Il coûtera seulement 24,99€ C'est un mélange de Minecraft et de Sea of Thieves Qui utilise un style artistique low poly très abstrait Et promettant une expérience de jeu transparente sur le changement du monde Évidemment, on a pas mal d'informations concernant cela Il pourra être joué entièrement hors ligne, ce qui est d'ailleurs une première pour la série Après le téléchargement et le lancement initial Les joueurs n'auront pas besoin d'une connexion internet pour jouer au jeu Tous les montres de jeu, création et progrès des joueurs sont stockés localement Ce qui garantit une navigation fluide et ininterrompue Ininterrompue, pardon Ou qu'ils choisissent de jouer Comme ils le disent, acheter une fois, jouer pour toujours Bien qu'Highlands sur PC soit un titre gratuit Parce que c'était gratuit sur PC Bohemia Interactive a opté pour un modèle premium A paiement initial plus simple pour la version Nintendo Switch En combinant avec sa nature hors ligne Cela signifie qu'il n'y a pas de mécanisme de paiement pour progresser Moins de besoin de travailler pour accumuler des ressources Et aucune poussée à la monétisation du jeu Toutes les mises à jour prévues pour Highlands Switch Seront toujours incluses sans frais supplémentaires Avec la possibilité d'acheter des packages DLC cosmétiques en option Également pris en charge Les commandes et interfaces ont été optimisées Et changées avec un framerate stable sur Nintendo Switch Cela a été optimisé pour tirer pleinement parti Evidemment de ce matériel qui est moins puissant qu'un PC Et qui offrira du coup un framerate stable Et une interface utilisateur conçue Pour le jeu, que ce soit sur téléviseur Ou en version nomade C'est un jeu qui est noté comme étant pour tous les âges Grâce à sa structure hors ligne Un environnement de jeu 100% sécurisé pour les jeunes joueurs Si jamais vous êtes parent et que vous avez un petit embasage Aucune invite de microtransactions Aucun risque d'interaction négative avec d'autres joueurs Pas de violence gore ou graphique dans le jeu Ce qui en fait une expérience parfaite pour les jeunes joueurs Mode aventure Mode créatif également Mode aventure centré sur l'histoire Et mode créatif orienté Bacassable C'est un jeu que j'ai hâte de découvrir Je ne l'ai pas vu sur PC Je ne l'avais pas testé sur PC Donc je vais attendre son arrivée sur Nintendo Switch J'ai prévu de l'acheter le 20 juin prochain Pour vous en faire une petite vidéo de gameplay Et en parler tous ensemble Ça c'était le deuxième sujet Mais on va reparler de la Switch Parce que j'aime les consoles portables Vous le savez les consoles portables C'est mon bébé C'est vraiment le truc que j'aime le plus Je vous ai d'ailleurs fait mon test complet Du Steam Deck Oled il y a maintenant quelques jours Que vous attendiez beaucoup Mais les grosses questions sont autour évidemment De la prochaine machine de Nintendo Vous le savez officiellement Nintendo l'a dit Ils l'ont tweeté La prochaine machine sera présentée Avant le 12 avril 2025 Il y a une information Qu'on a eu sur cette nouvelle console C'est qu'évidemment c'est une nouvelle Un nouveau modèle de Nintendo Switch Donc c'est pas une nouvelle plateforme Avec des nouveaux trucs et des nouveaux machins Non c'est un nouveau modèle de Switch Mais ce qu'on sait c'est que On va avoir des nouveaux Joy-Con Déjà on va avoir des nouveaux Joy-Stick Et on va avoir des Joy-Con Qui apparemment auraient une fixation magnétique Complètement différente Des Joy-Con qu'on avait sur la Nintendo Switch actuelle Vous le voyez juste ici Paf ça pourrait se fixer comme ça De manière magnétique Et ensuite peut-être glisser A cet endroit là Vous voyez ça ça là Pour pouvoir le bloquer Alors ça c'est un fan art C'est quelque chose qui a été créé par quelqu'un Mais en gros cette fixation magnétique Ça ferait claque Et ensuite tu le verrouilles Avec ton petit truc sur le côté Ça c'est l'information qu'on avait jusque là Une fixation magnétique Qui va changer les Joy-Con de la Nintendo Switch 2 Et qui ne seront Enfin les Joy-Con de la Switch 1 Est-ce que j'en ai près de moi ? Oui les Joy-Con de la Switch 1 Qui se mettent Vous le savez vous connaissez très bien le bruit Qui se cliquent ici Ceux-là avec la glissière Et bien ne seront pas compatibles Avec la Nintendo Switch 2 Donc tous les Joy-Con que vous aurez De Nintendo Switch 1 Ne pourront pas être glissés sur les côtés de la Switch 2 Pour être utilisés Vous pourrez les utiliser en Bluetooth Mais vous ne pourrez pas les accrocher dessus Et bien figurez-vous Qu'une information a été partagée Vous allez le voir ici Par les fabricants d'accessoires Pour Nintendo Switch 2 Le fabricant d'accessoires a divulgué Qu'il y aurait un adaptateur Pour les rails de la Switch 1 Afin de connecter les Joy-Con de la Switch 2 Connecté au nouveau contrôleur Il le rend compatible avec le corps de la console Et des accessoires Est-ce que ça fonctionnera aussi dans l'autre sens ? Je pense que oui Donc l'information qu'on a aujourd'hui C'est que les fabricants d'accessoires Sont en train de gérer finalement quelque chose Pour le brancher sur la Nintendo Switch 1 Donc les Joy-Con de la Switch 2 Pourront fonctionner sur la Switch 1 Avec un petit accessoire de compatibilité Mais il est évident Que les accessoiristes sont en train de travailler aussi Parce que c'est forcément dans les deux sens Pour pouvoir connecter le Joy-Con de la Switch 1 Sur la Switch 2 Ça paraîtrait quand même super étrange Qu'on ait simplement dans un sens Les Joy-Con de la nouvelle Switch Qui s'adapteraient sur l'ancienne Switch Quel serait finalement l'intérêt ? La première Switch qui s'est vendue A plus de 140 millions d'exemplaires Quasiment 150 millions Je veux dire Il y a plein de gens Qui ont plein de Joy-Con Je sais qu'à la maison On a Je ne veux pas vous raconter de conneries On a Je crois qu'on a 5 ou 6 paires de Joy-Con Parce qu'il y a toujours des gens Qui viennent jouer à la maison Etc On a 5 ou 6 paires de Joy-Con Donc en fait Pouvoir les connecter sur la nouvelle machine Là c'est intéressant Connecter les Joy-Con de la Switch 2 Sur la Switch 1 On s'en bat littéralement les reins Mais savoir que du coup Il y a des fabricants Qui travaillent sur ces accessoires Ça fait vachement plaisir Je vous rappelle quand même Que sur ces 7 dernières années Je me suis employé A acheter Pour vous présenter Il y a énormément d'accessoires Pour la Nintendo Switch Un qu'il s'agisse De Joy-Con supplémentaires Personnellement Moi j'utilise Simplement les Joy-Con Nixie Sur ma Nintendo Switch Principal Je ne joue qu'avec Ces Joy-Con Nixie Que j'avais déjà présenté Vous pouvez retrouver d'ailleurs en lien Dans la description Qui sont à mon sens Finalement les meilleurs Joy-Con Du marché Parce qu'ils ont absolument tout Sauf la lecture des Amiibo Et encore une fois Voilà Il y a plein d'accessoires Que j'ai présenté Des batteries portables Des pochettes etc Et là évidemment J'ai hâte de la sortie De la Switch 2 Pour présenter encore Plein d'accessoires Et vous faire des tops D'accessoires Mais ça me paraît logique Et une très bonne nouvelle Que des accessoiristes Travaillent dès maintenant Sur des outils de compatibilité Entre les deux machines Bref Voilà pour ces actualités Du jour J'espère que ça vous a intéressé N'oubliez pas que Toutes les actus Sont à retrouver en lien Et en source Dans la description Moi je vous fais des gros bisous N'hésitez pas Ah oui attendez Il y a un truc dont on n'a pas parlé On est un truc dont on n'a pas parlé Est-ce que vous avez vu Le gaming news d'hier soir Parce qu'hier je ne peux plus sortir De gaming news En fait si C'est un peu plus compliqué Hier je vous ai sorti Cette vidéo là Paf L'émulation légale ou illégale Le matin Parce qu'en fait J'étais en déplacement Et je voulais vous sortir Une grosse grosse vidéo Que vous m'aviez demandé Depuis très très longtemps Donc n'hésitez pas A aller voir cette vidéo L'émulation légale ou illégale Mais surtout Hier soir On a appris l'existence Enfin officielle De ce kit Du vénérable Arbre Arbre Ah Du vénérable Arbre Mojo C'était compliqué à dire 299 euros 99 c'est officiel Lego et Nintendo S'associent une nouvelle fois Bref Je vous en ai parlé Dans le gaming news d'hier soir N'hésitez pas à aller Le checker Je vous souhaite une bonne journée On se retrouve dans la journée Pour des streams Des vidéos Des jeux indépendants Surtout Et je vous souhaite Une très 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 bonne journée Salut salut